Donc, dissocier tout le revenu de l'évaluation, ici et maintenant, du produit de mon travail, ça c'est absolument décisif. Un, nous ne devons avoir comme ressources que les ressources liées à notre travail. Donc, toute distribution de ressources qui ne nous reconnaît pas comme producteurs doit être combattue, puisque la monnaie correspond à la valeur produite par le travail. Si nous percevons de la monnaie, comme ça, au titre de notre naissance, au titre de je ne sais trop quoi, parce qu'on est des existants, revenus d'existence, je ne sais pas quoi. Si nous percevons de la monnaie qui ne nous reconnaît pas comme travailleurs, alors nous allons avoir en permanence la suspicion que, ben, celui-ci, celui-ci, il ne faut rien, moi je travaille, etc. Il est absolument décisif qu'il n'y ait aucune distribution de revenus qui ne soit pas la reconnaissance d'un travail. Dans une entreprise, c'est toujours pour le marché. Donc, toujours pour créer la rivalité des objets rivaux et toujours l'obsolescence planifiée. Donc, comme on dit en anglais, it's not a bug, it's a feature. Donc, tout design qui est fait dans une entreprise doit être fait pour que le produit se détériore. C'est la loi, c'est la loi d'Arain, on ne peut pas la changer, c'est comme ça dans le système capitaliste. Or, quand on voit dans les systèmes, dans les communautés productives, par exemple, il y a 30 projets de voitures open source, il n'y en a pas une qui n'a pas un point de vue de soutenabilité et de durabilité. Même si ces gens ne sont pas verts ou écologiques. C'est-à-dire, c'est une logique intrinsèque de faire une conception dans une communauté. Dans une communauté ouverte pour que tout le monde puisse y participer, etc. Ça prendra un temps très long. Soyons clairs sur ce point-là. Parce que, si on pense que notre projet, c'est de sortir du capitalisme comme ça, par un acte court et global, comme c'est impossible, nous renonçons à être révolutionnaires. Je pense que, globalement, nous avons renoncé à être révolutionnaires. Et il est très important que tous ceux qui, aujourd'hui, se reconnaissent comme communeurs, comme participants à des formes nouvelles de production de père à père, se vivent comme révolutionnaires. Merci. 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 Merci.